Je m'appelle Alié Darsari, je suis nojanté, j'habite à Nojant depuis 22 ans et je suis le fondateur de la start-up Sofrelis, qui est un abrégé de l'anglais qui signifie les solutions pour les systèmes d'éclairage à l'énergie renouvelable. Quel est votre parcours ? Je suis arrivé en France en 2001, puis ensuite j'ai fait mon éducation à Nojant, que ce soit le collège Édouard-Hériault ou encore le lycée André-Malroy à Montaterre. J'ai intégré Sciences Po, ensuite j'ai fait une césure parce que je n'avais pas encore d'idée de master, où là je suis allé au Kurdistan iracien pour faire un stage dans l'humanitaire, puis après je suis venu à Paris pour faire mon master en sécurité internationale spécialisé environnement. Durant le master j'ai eu une conviction, j'ai senti la volonté de vouloir entreprendre. J'ai toujours eu un intérêt pour les questions environnementales, pour tout ce qui est technologie, tout ce qui est électronique ou mécanique, et donc j'ai décidé d'allier les deux pour justement m'orienter vers l'entrepreneuriat qui me permet justement de m'orienter vers quelque chose de beaucoup plus concret. Pouvez-vous nous expliquer votre invention ? C'est un système sous forme de module qui vient directement s'installer sur le lampadaire dans la verticale et à 360 degrés. Et ce système associe des panneaux photovoltaïques et des mini-batteries. Tout ça c'est associé à une tête d'éclairage au LED intelligent. On met un capteur en fait sur chaque point lumineux qui va permettre au point lumineux de pouvoir communiquer. Lorsqu'il y a un passage, il y a un automobiliste qui passe, il y a le premier point lumineux qui détecte l'automobiliste, qui prévient les autres points lumineux qui à leur tour allument la tête d'éclairage. Et quand il n'y a plus de passage, la puissance est réduite. Donc ça permet de ne pas émettre de pollution lumineuse, de faire des économies d'énergie et surtout faire des économies sur le mobilier urbain. Le support qui doit venir se fixer dessus doit pouvoir s'adapter en fait à cette forme. Et ça c'était une vraie contrainte. Du coup on a imaginé plusieurs manières de faire, dont une ici. Pourquoi ce projet ? Quand la commune a décidé de couper l'éclairage public, je me suis vraiment intéressé au sujet. Je me suis dit à un moment donné, mais si c'était moi, comment est-ce que je gérerais l'éclairage public ? À l'heure actuelle, alors qu'on est capable d'envoyer des robots, ou en tout cas des fusées sur des planètes qui sont à des millions de kilomètres, on n'est pas capable de gérer l'éclairage public. On est obligé de l'éteindre en fait, de couper l'éclairage public pour répondre aux problèmes. Et ça je ne trouvais pas normal. Il faut savoir que l'éclairage public aujourd'hui représente environ 40% des dépenses d'électricité des communes. En France, sur le plan national, plus de 40% du parc lumineux date de plus de 25 ans. Ce qui signifie que ça nécessite en fait une intervention urgente parce que ce sont des systèmes très énergivores et qui émettent énormément de pollution lumineuse. Et la pollution lumineuse, on sait que ça a un impact néfaste sur les êtres vivants, sur la santé humaine aussi. Enfin, il y a énormément de problématiques à la fois économiques et écologiques liées à l'éclairage public. Ma solution, elle permet, donc c'est une solution assez complète, qui permet vraiment à la fois de répondre aux problématiques économiques et écologiques. Comment s'est déroulée la création de votre projet ? Au lancement du projet, j'avais moi-même beaucoup de doutes. Quand vous partez comme ça avec un projet finalement assez brouillon et que vous rencontrez donc la commune, la commune elle s'attend à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ils ont plutôt envie de s'orienter vers des choses qui sont déjà validées sur le marché. Et donc je comprends la réticence qu'a eue la commune au début. Mais quand le projet a un peu évolué et qu'il y a eu des prix de gagnés, il y a eu un tournant. Donc là, j'ai fait le mapping des partenaires, qui me permet un peu de connaître l'environnement dans lequel le projet évolue. Vous avez remporté le prix concours Talents des Cités. Parlez-nous de votre expérience. Apparemment, il y avait plus de 750 candidatures. Les jurés de chaque région choisissaient un projet ou pas pour aller concourir au prix national. Et au prix national, il y en avait 28. Il y avait une autre sélection qui se faisait, donc il n'en restait plus que 14. Et sur ces 14, il y en a 6 qui ont eu un prix. Donc c'était une sélection un peu, un filtre un peu entonnoir. Êtes-vous satisfait du chemin parcouru ? Je me dis tout le temps que je dois aller très vite, que je dois aller vite. On me dit tout le temps que le chemin que tu as parcouru en un an, c'est énorme pour une start-up. Ça ne se crée pas comme ça tout de suite. La start-up est en train de sortir de l'état d'idéation pour devenir vraiment une vraie entreprise. Là, on est en train de préparer un dossier pour demander le fonds régional d'incubation de la région pour financer une partie du prototype. Il y a énormément de versions. Moi, j'essaie toujours de garder une trace. Même des versions que j'ai complètement abandonnées. J'essaie de garder une trace parce que ça permet de voir le cheminement qui a permis de venir à la version actuelle. Comment percevez-vous l'avenir ? En tout cas, pour l'instant, moi, je suis très focus sur le prototype parce que c'est vraiment la priorité. On a à peu près les composants qu'on veut. On n'a pas encore sorti le prototype pour mener les tests. On a la commune de Nogent-sur-Oise, par exemple, qui est d'accord pour nous donner deux quartiers à l'extrême. Un quartier où les conditions ne sont pas du tout favorables pour la solution et un quartier où les conditions sont favorables pour vraiment mener les tests dans les deux conditions. À partir de là, ça sera vraiment une transition vers une sorte de pré-industrialisation ou industrialisation où là, il va falloir lever des fonds. Et c'est là que le projet sera vraiment là, en fait. Une date pour l'installation de votre module à Nogent ? Je vise pour les Nogentés début 2024. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temps. J'ai de la famille à Nogent et qui disent « Oui, il faudrait que tu sors ta solution parce qu'on n'en peut plus. » C'est compliqué de sortir la nuit. Mais en tout cas, moi, en tout que Nogenté, je serai assez content d'avoir au moins des points lumineux qui s'allument à partir de minuit. Merci pour l'invitation à Nogenté V. C'est super de votre part et c'est une chaîne que je ne connaissais pas et que je vais sûr, je pense, maintenant.